Renforcement de la coopération entre le gouvernement congolais et LR Group, une firme israélienne dans le domaine agricole. Le Premier ministre Bruno Tchibala s'est entretenu mardi avec le directeur de LR Group, présent dans plus de 30 pays à travers le monde dans le secteur du développement du secteur agricole. Déjà présent en Repuie démocratique du Congo dans le cadre de la réhabilitation du Daipan Antsele. Cette firme dit ne pas comprendre pourquoi un pays si riche en terres arabes et qui a un climat favorable continue d'importer des denrées alimentaires. L'entreprise LR Group croit avec la bonne technologie, le savoir-faire pour assurer la sécurité alimentaire à toute la population congolaise et créer des emplois. Joseph Haïm Haroche a signalé que son approche du développement consiste à travailler avec les fermiers congolais. My name is Joseph Haïm Haroche. Venu rencontrer son excellence aujourd'hui afin de renforcer notre partenariat, notre coopération, afin de renforcer le développement agricole du Congo. LR Group travaille depuis plus de 30 ans dans une trentaine de pays à travers le monde et partage son savoir-faire, sa technologie. Nous souhaiterions en faire de même, même plus ici au Congo. La RDC est un pays stratégique pour nous. Nous amenons déjà notre savoir-faire, notre technologie, la formation, le financement. Et nous souhaiterions travailler avec les fermiers notamment, amener tout le savoir-faire dans le domaine agricole. Avec 80 millions de terres arables, avec un climat favorable, avec les terrains, avec l'eau, le Congo est un pays qui pourrait produire tous les aliments pour le pays. On ne comprend pas comment le pays importe aujourd'hui des denrées alimentaires, alors qu'avec la bonne technologie, le savoir-faire, il serait possible de tout produire ici localement et non seulement d'avoir la sécurité alimentaire dans le pays, mais également de créer de l'emploi au Congo. La clé est, avec les fermiers, de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale afin de pouvoir produire plus pour la population. Nous travaillons déjà depuis plus de trois ans dans la réhabilitation du nouveau Daipen à Encelé. Nous y faisons des légumes, du poulet, des œufs, des légumes, des fruits, de la pisciculture bientôt, des porcs, on les laisse très prochainement. Et nous pensons que c'est avec ce savoir-faire et cette technologie que nous pouvons arriver à multiplier ce type de projet à travers le pays. L'Air Group est venu au Congo pour un long terme, pour pouvoir travailler sur le long terme dans les différents domaines dont nous avons l'expertise, notamment le domaine agricole. Mais également, l'objectif c'est de commencer rapidement et de mettre en place rapidement ce type de projet agro-industriel, comme par exemple un centre de services et de formation agro-industrielle pour les fermiers. Nous sommes prêts à investir avec le gouvernement congolais afin de pouvoir développer le plus rapidement possible le domaine agricole. La finalité est d'aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus et à participer dans l'agencement de leur pays. La République démocratique du Congo Ô !